Il sert de point entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura-Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura-Urundi A la présentation, Inès Kakiza. Fabrice Demorukundo, MST, Venu-Ungueko, assure la complicité technique. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura-Urundi de ce vendredi 31 janvier 2020 dont voici les principaux titres. Toute modification du chef d'accusation exige que le prévenu soit de nouveau entendu. Un principe violé pour le cas des journalistes de Iwachu condamnés hier par le tribunal de grande instance de Boubanzas. Dans ce magazine, vous suivrez un homme de droit. Le coronavirus déclaré urgence internationale par l'OMS. Cette épidémie s'est signalée actuellement dans 19 différents pays du monde. Et en page réfugiés, vous suivrez des Burundais qui ont repris le chemin d'exil. Quelques mois seulement après leur rapatriement, les persécutions par les Imbunera-Kulé étant la raison de leur seconde fuite. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir et bienvenue. Commençons par la page médias. La Fédération internationale des journalistes fige, s'insurge contre la peine infligée aux quatre journalistes du groupe de presse Iwachu en détention à la prison de Boubanzas depuis déjà 102 jours. Ernest Sagaga, chef du département des droits de l'homme et de protection des journalistes, dit qu'ils vont continuer à aider pour la libération de ces journalistes. Je dirais que nous sommes concernés par cette décision qui ne fait que continuer ce que nous considérons être une injustice à l'encontre de nos confrères et leurs consoeurs. Nous l'avons dit dès leur arrestation qu'il n'y avait aucune raison pour justifier cette mesure. Ils étaient en train de faire le travail en toute indépendance et en toute transparence. Et donc, nous avons toujours considéré qu'il n'y avait aucune raison de les traduire à la justice. Et maintenant, le fait que le jugement ait été rendu et qu'ils aient occupé de cette peine très très lourde nous accable. Mais nous espérons toujours que la justice burundaise finira par réaliser que ces gens sont complètement innocents et qu'ils seront libérés. Pour le moment, nous sommes en train d'échanger avec les responsables de Iwachu pour voir ce qu'ils prévoient de faire. Et nous verrons alors ensemble avec eux ce que nous pouvons leur apporter comme soutien. Et dans tous les cas, nous continuerons à clamer les rénaissances et à demander leur libération. Et nous espérons que ce sera fait dans un avenir beaucoup plus proche qu'on ne le pense. C'était Ernest Sagaga de la Fédération internationale des journalistes. Et ce jeudi, le tribunal de grande instance de Boubanzha a condamné les quatre journalistes d'une peine de deux ans et six mois de prison et d'une amende d'un million chacun. Leur chauffeur Adolphe Masabarakiza a été acquitté par le même tribunal. Accusé au départ de complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, ils ont été condamnés accusés de tentatives impossibles de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et en parlant de modification du chef d'accusation, les juristes déplorent que les juges qui ont condamné ce jeudi, ces journalistes de Iwachu, n'ont pas donné l'occasion à ces journalistes de se défendre alors que le chef d'accusation avait été changé. Maître Iverunyagou indique que ce verdict crée des doutes. On n'a pas encore la copie de jugement qui seul pourrait nous donner plus de lumière, mais bien évidemment, il demeure beaucoup d'interrogations, y compris même sur la manière dont on est arrivé à les condamner pour tentatives impossibles d'atteinte à la sûreté de l'État. Une grave infraction quand même. On se rappellera qu'au départ, le ministère public avait qualifié l'infraction de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et les juges ont requalifié pour ne retenir que la tentative impossible d'atteinte à la sûreté de l'État. En cas de requalification, comme ça a été fait, les juges sont toujours tenus de donner la chance aux accusés d'avoir l'occasion de se défendre sur la nouvelle qualification qui est envisagée. Et pour le cas présent des journalistes du Ouachou, sauf erreur de ma part, ils n'ont jamais eu cette opportunité de se défendre sur la nouvelle qualification qui avait été retenue par les juges. D'où peut-être en vices de procédure ou des vices de procédure qui pourront peut-être motiver même leur défense quand il s'agira, je ne sais pas encore, d'interjeter appel. Les journalistes condamnés sont Christine Kamikazi, Chagnes, Ndilouboussa, Terence Mozezi et Ejid Harerimana, tous du groupe de presse Ouachou qui compte interjeter appel. Et dans l'entretemps, le Conseil national de la communication met en garde le journal Ouachou. Selon le président du CNT, ce médium diffuse des informations non équilibrées et mensongères. Nestor Bangumukounzi est le président du CNT. Nous constatons qu'il y a encore des journalistes, des médias qui ne sont pas encore parvenus à s'accrocher à la loi, qui ne sont pas encore parvenus à intégrer les principes sacro-sains de l'exercice du métier de journaliste pour travailler dans le strict respect de la loi. Je n'aime pas citer d'habitude les journaux qui ont mal travaillé, mais je me sens le devoir d'évoquer la défaillance notoire du journal Ouachou qui, malgré les nombreux conseils, les nombreuses concertations avec les responsables de cet organe de presse, ce journal ne parvient pas encore à travailler dans le respect de la loi, si bien qu'on relève qu'il y a une faute professionnelle liée au déséquilibre de l'information qui est devenue profondément endémique dans cet organe de presse. Nous séduisons cette occasion pour rappeler une fois de plus aux responsables de ce journal de travailler dans le respect de la loi, d'éviter le déséquilibre de l'information parce qu'il risque d'être préjudiciable à la bonne marche des activités, à la bonne marche de la société burundaise, alors que nous sommes censés être au service de la vie. Il s'agit d'un clin d'œil qu'on leur fait. Autre médium cité, la radio Bouja FM, Nestor Bangumokounzi accuse cette radio de ne pas se conformer aux mœurs burundaises, ce qui est d'ailleurs à l'origine de la suspension de l'une de ces émissions. Encore une fois, Nestor Bangumokounzi. Nous constatons également que dans notre média, il y a des erreurs inconscientes, des fautes commises par ignorance ou par distraction. Ça arrive, là on comprend, mais à ceux-là également, nous faisons un clin d'œil pour que justement pendant cette période sensible du processus électoral, que les gens soient encore plus proches des journalistes pour éviter que de ces fautes, de ces erreurs soient commises. L'autre problème que nous constatons, c'est qu'il y a des organes de presse qui ne respectent pas les mœurs, alors que la loi dispose qu'il faut tout faire pour éviter ce qui viendrait pour porter atteinte aux bonnes mœurs. Là, il s'agit surtout de la radio Bouja FM qui vient d'être sanctionnée par la suspension d'une émission qui ne pouvait plus continuer à être diffusée si on tient compte du devoir de respecter les mœurs burundaises. Nous avons également constaté d'autres manquements, surtout chez le journal La Voix de l'enseignant et d'autres. Mais de façon globale, les médias ont bien travaillé, mais de ces fautes-là, ça nous préoccupe. Ça préoccupe le pays aussi parce que la population que nous servons nous interpelle de temps en temps pour nous dire « ça ne va pas, cette émission, ça ne nous convient pas » et nous sommes obligés d'être à l'écoute de la population. Honesto Bang Moukounzila a déclaré ce jeudi à l'occasion de la présentation du rapport du dernier trimestre de l'année 2019. Après la pause, c'est la page « Droits de l'homme ». Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.bi. 18 membres du parti CNL de la zone Gattare commune Boussounis et en province Kirundo ont été arrêtés tabassés le matin de ce vendredi par le chef de cette zone en compagnie de quelques imbonerakourés. C'est après que le représentant de ce parti dans cette zone ait été arrêté en possession des cartes d'identité des membres du CNL présentés comme des mandataires de ce parti pour les prochaines élections. L'éditation est avec Trésor, Niongabo. La plupart de ces membres du parti CNL arrêtés le matin de ce vendredi sont originaires de la colline Vianzo de la zone Gattare en commune Boussounis. Certains d'entre eux ont été arrêtés à leur domicile, d'autres lorsqu'ils se dirigeaient vers les lieux de travail. Les informations recueillies sur place indiquent que cette arrestation a été dirigée par le chef de zone Gattare du nom de Vital Manerambona en compagnie d'un groupe d'imbonerakourés de cette zone à la tête duquel se trouvait Prospère Mougema. Après leur arrestation, ces membres du parti CNL ont été conduits sur la colline Vianzo où ils ont été sérieusement tabassés par ce groupe d'imbonerakourés. Selon toujours ces informations, le motif à l'origine de cette arrestation est que le responsable du parti CNL dans la zone Gattare du nom de Jacques Woutoui a été arrêté ce jeudi en possession des cartes d'identité des mandataires de ce parti qu'il allait photocopier. Jacques Woutoui a été par la suite conduit vers les cachots de la commune Woussouni accusé de détenir des cartes d'identité qui ne lui appartiennent pas. Certains des 18 membres du parti CNL ont été accusés d'avoir fourni leurs documents, d'autres d'être des opposants. Actuellement, 9 d'entre eux ont été relâchés, tandis que 9 autres sont toujours détenus dans les cachots de la commune Woussouni à Roussara Assi. Les responsables du parti CNL au niveau provincial dénoncent cette persécution et réclament le droit d'exercer librement leurs activités. Nous avons contacté sans y parvenir Vital Manirambona, chef de zone Gattare, ainsi que Prosper Mougema, responsable des Mboné-Lakouré dans cette zone. Merci Trésor. Les groupes armés d'opposition sont-ils une menace latente pour la paix et la sécurité ou bien ce ne sont que des tigres de papier ? C'est la question que s'oppose l'initiative pour les droits humains au Burundi dans son rapport intitulé « Une paix de façade, la peur au quotidien ». Ce rapport met un accent particulier sur les événements liés aux élections de 2020. Émile Nibassumba. Il est difficile de savoir si les échéances électorales de 2020 ne sont pas menacées par les groupes armés d'opposition. Selon l'initiative pour les droits humains au Burundi, il est difficile d'estimer la force de ces groupes armés et la mesure dans laquelle ils constituent une menace réelle pour le gouvernement burundais. Selon des sources interrogées par l'organisation au second sommet SRE 2019, la capacité militaire de ces groupes serait limitée et tout soutien public dont ils ont bénéficié au début de la crise aurait diminué. D'autres ont affirmé qu'au cours de ces derniers mois, le mouvement Reditabara aurait augmenté sa capacité militaire et l'effectif des combattants. Les combats d'octobre 2019 à Musigati, dans la province Wuvanza, pourraient signifier une stratégie plus agressive du Reditabara à l'approche des élections de 2020. Selon l'initiative pour les droits humains au Burundi, l'initiative estime que le mouvement de la résistance pour un état de droit, Reditabara, serait actuellement le groupe d'opposition armée le plus actif. Parmi les autres groupes d'opposition armée, figurent notamment les forces populaires du Burundi, FPB, anciennement Forebo, composé en partie d'anciens officiers de l'armée dont certains ont participé à la tentative de coup d'état de 2015, selon l'organisation. L'initiative pour les droits humains au Burundi indique qu'il existe d'autres groupes armés plus petits. Depuis plusieurs années, des membres de l'armée burundais ont fréquemment pénétré dans l'est de la République démocratique du Congo pour traquer ces groupes, parfois en collaboration avec l'armée congolaise, selon le rapport de l'initiative pour les droits humains au Burundi. Pour obtenir une paix durable dans le pays, l'initiative pour les droits humains au Burundi fait certaines recommandations, des recommandations qui visent principalement la communauté internationale et le président de la République, Pierre Ngunundiiza. Et parlons toujours des droits de l'homme, un défenseur des droits de l'homme doit reconnaître tous les droits à tous les hommes sans distinction et partout. Message de la coalition burundais des défenseurs des droits de l'homme au Burundi dans leur campagne sous le rôle et la protection des défenseurs des droits de l'homme. Ulali Nibizi est la présidente de la coalition CBDDH. Le message de cette douzième semaine de notre campagne vous parle de l'éthique d'un défenseur des droits humains. Si les défenseurs des droits humains ont des droits, ils ont aussi des responsabilités et des devoirs. Un défenseur des droits humains ne peut s'ériger en cette qualité quand il rejette certains droits fondamentaux sous prétexte qu'il en défend d'autres. Il doit donc reconnaître tous les droits pour tous et partout. Bref, accepter l'universalité des droits humains telles que définies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Les qualités de ces actions sont entre autres l'impartialité et la transparence, le professionnalisme dans la communication qui suppose un travail bien documenté et exhaustif pour communiquer des informations solides et exactes, sauvegarder de faire des promesses sans certitude de leur accomplissement et faire le suivi des résultats. La sensibilité à la situation des victimes et la protection de leur intégrité physique et morale sont ses soucis permanents. L'engagement en faveur des droits humains étant un véritable sacerdoce, un défenseur ne doit attendre et encore moins demander des contreparties pour son travail. Il doit rester vigilant face à toute tentative de corruption sous quelque forme qu'elle pourrait se présenter. Enfin, toutes les actions doivent être menées de manière pacifique. Ceci est un message de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, avec l'appui du gouvernement du Canada. C'est toujours le magazine Humura Burundi, parlons santé à présent. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce jeudi l'épidémie causée par le coronavirus comme une urgence de santé publique de portée internationale. L'OMS se dit préoccupée par la probabilité que l'épidémie se propage jusque dans les pays à faible système sanitaire et d'appeler à la conjugaison d'efforts pour que chaque pays du monde soit préparé à faire face à cette épidémie qui a déjà attaqué plus de 7000 personnes en Chine depuis décembre dernier. Docteur Tedros Adhanom est le directeur général de l'OMS. On compte actuellement 98 cas confirmés dans 18 autres pays en plus de la Chine. Ces chiffres restent relativement faibles par rapport aux cas enregistrés en Chine mais nous devons tous conjuguer nos efforts pour limiter la propagation. Nous ignorons les dégâts que cette épidémie pourrait causer si elle attaquait dans un pays avec faible système sanitaire. Nous devons tous agir maintenant pour aider ces pays à se préparer à cette possibilité. Pour toutes ces raisons, je déclare que c'est une urgence de santé publique de portée internationale. La situation en Chine n'est pas la principale raison de cette déclaration mais plutôt ce qui se passe dans d'autres pays. Le directeur général de l'OMS a été repris en français par Vicky Chris Nineretse et jusqu'à présent dénombe plus de 7800 cas confirmés dans différents pays dont la grande majorité est en Chine selon l'OMS qui précise que seule la Chine a déjà enregistré des décès des suites de cette maladie des décès comptés à plus de 170. Enchaînant avec la page économie à présent, la décision du gouvernement de suspendre les sociétés oeuvrant dans la filière café sans avoir expliqué au concerné la réorganisation de ce secteur est déplorable. Propos du juriste et ancien responsable du syndicat des magistrats Asimabou. Vitalan Chimilman ajoute que les problèmes se trouvant dans le secteur café seraient liés à la mauvaise gouvernance manifestée par certaines autorités du pays qui commettent des malvernisations à l'approche des élections. Aujourd'hui, on voit que cette décision tombe comme un coup de foudre. Personne n'a été concerté ni ceux qui étaient déjà engagés dans la filière café, ni les employeurs, ni les travailleurs. Personne n'a été concerté. Et aujourd'hui, on voit que toute cette réforme être entreprise, non pas pour en bénéficier les cultivateurs et café-culteurs ou les petites entreprises qui sont engagées dans l'activité café-école, mais tout ça s'inscrit dans la mauvaise gouvernance instituée par le régime du CNDD-FTB pour en profiter au régime. Ceci est également interpellant, dès lors que ça intervient, à quelques mois seulement, des élections annoncées de 2020. On sait qu'à l'avenir des élections, la plupart des agents de l'État s'arrangent pour piller, pour détourner au maximum les derniers publics. On ne serait pas étonné de voir que dans les jours à venir, il y aura des dossiers de grande démarvelisation dans cette filière du café. Et la brasserie Limonadry du Bourron d'Ibrard-Rodis s'est trempée en engageant les maisons de sous-traitance pour réduire la masse salariale du fait que les ouvriers de ces maisons n'ont pas la capacité technique requise. Propos de l'économiste Faustin Dikoumana, selon lui, ces maisons de sous-traitance doivent être suspendues car elles ont causé beaucoup de pertes à la Braroudi. La Braroudi a actuellement des difficultés liées à la conjoncture macroéconomique, à la conjoncture macro-politique aujourd'hui. Et si l'entreprise a décidé de faire recours au système de sous-traitance, il y a vraiment beaucoup de risques. D'abord, la capacité, l'expertise des entreprises qui ont été engagées à travers ce sous-traitance, des organisations, l'expertise par rapport aux services qu'elles doivent rendre à la Braroudi. Il y a le problème conjonctuel. Même ces entreprises, la situation conjonctuelle aujourd'hui, les frappe comme d'autres entreprises. Il faut faire une analyse métriculeuse très profonde par rapport à la conjoncture actuelle. Il y a aussi le degré d'attachement des travailleurs, par exemple, de ces entreprises de sous-traitance, le degré d'attachement à l'entreprise de la Braroudi, qui ne doit pas être comme des travailleurs, des employés ordinaires de la Braroudi. C'est l'image de la Braroudi qui risque d'y laisser des plumes. L'image de la Braroudi risque d'empathir parce que l'entreprise qui a été engagée à travers la sous-traitance n'apparaît pas. Si elle exécute mal ses travaux, c'est Braroudi qui endosse au niveau de l'image, au niveau même de la qualité des produits qui sont fabriqués. Il y a aussi un risque d'un coût administratif élevé lié à des éventuels conflits juridiques. J'imagine qu'il y a beaucoup de risques. La Braroudi devrait plutôt faire une évaluation immédiate. pour voir réellement le manque à gagner pour évaluer le gain qui est entretien par rapport aux difficultés causées par les entreprises, ces sous-traitances. Avoir les conséquences que je viens d'évoquer, j'imagine créer le recours à la sous-traitance pour une entreprise comme la Braroudi. Je ne crois pas que ce soit une meilleure solution. Faustin Dekouman a réagi après la plainte du syndicat libre des travailleurs de la Braroudi, Silly Trabe, en sigle, laquelle plainte a été adressée aux responsables de cette brasserie, leur signifiant les manquements de ces maisons de sous-traitance. La station service Kobil, se trouvant à la gare du Nord, dans la zone Wigaseni, en mairie de Bujumbura, a pris feu la nuit dernière. Les véhicules ainsi que d'autres biens qui se trouvaient sous les lieux ont été emportés par le feu, un feu jusque-là déclaré accidentel. L'éditation avec Clovis, Niyunzima. Il était 22 heures passées, quand la station service Kobil se trouva à la gare du Nord, a pris feu. C'est sur la route Gafsegni, en zone Gihosha. Parmi les véhicules qui étaient stationnés à cet endroit, huit ont brûlé, ainsi que tous les biens qui se trouvaient dans le bureau du chef de la station. Selon les habitants de la localité, la cause de l'incendie serait le court-circuit d'une de ces véhicules brûlés. La cause de l'incendie est un court-circuit d'une des voitures qui était à cet endroit. Nous avons vite demandé de l'aide et un forgon d'incendie est arrivé sans tarder, mais l'eau n'était pas suffisante. Beaucoup de choses ont péri dans l'incendie. Il y avait partout des véhicules. Certains ont été déplacés en train de brûler. On ne sait pas si nous allons être indemnisés. Les propriétaires des véhicules brûlés ne savent pas à quel sens vouer et demandent au patron de la station-service Kobil de penser à eux une fois indemnisés, surtout qu'ils payaient les frais de stationnement de leurs véhicules. Nous demandons au patron de la station-service Kobil de nous indemniser quand il sera payé car lui aussi nous demandait de payer de l'argent pour la sécurité de nos véhicules. Le directeur de la gestion du carburant au ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines, Daniel Mitawakana, a annoncé depuis ce vendredi la mesure interdisant dans tout le pays le parking des véhicules autour des stations-service. Merci Clovis Nyonzi, maille dernier dossier de ce magazine. Certains réfugiés bourrondais qui rentrent de la Tanzanie sont persécutés par des imbounirakouré qui les traitent d'ennemis du pays. Suite à ces persécutions, ces bourrondais finissent par reprendre le chemin de l'exil vers la Tanzanie. Le point est avec. Innocent Valentin, Singilang Abo. Ces demandeurs d'asile au camp d'Ondouta en Tanzanie sont des bourrondais qui venaient d'être rapatriés en provenance du même camp. Ils sont environ 150. Nombreux parmi eux sont ceux qui étaient membres du parti FNL El Dagatonguasa en 2015 avant de fuir le pays. La RPA a réussi à s'entretenir avec un d'entre eux aujourd'hui en cachette au camp d'Ondouta. Nous avons eu plus de difficultés. Moi, avant de fuir vers la Tanzanie, j'étais membre de la coalition Amizéria-Barouundi. La coalition qui finalement s'est transformée en partie CNL. Je croyais qu'au retour, nous n'allons pas rencontrer d'autres problèmes. Mais curieusement, on m'a qualifié de m'amor du parti CNL, ce qui m'a causé beaucoup d'annui. Une fois au pays, ces rapatriés à qui on colle l'appartenance au parti CNL ont subi une sorte d'isolement. J'ai été victime de harcèlement. Je ne passais pas la nuit à l'intérieur de ma maison. Je restais dehors pour veiller sur ma famille. Le paquet retour qu'on nous avait donné ne nous a pas servi à grand-chose. Même si on avait besoin de vendre quelque chose, parmi les aides que nous avions reçues, personne ne pouvait en acheter. Également, on n'avait pas le droit d'acheter quoi que ce soit. On consommait tout ce qu'on avait reçu comme paquet retour. Et pour éviter qu'on assiste à nos enfants mourir de faim, on a dû reprendre le chemin de l'exil. Pour éviter qu'on assiste à nos enfants mourir de faim, on a dû reprendre le chemin de l'exil. Le pire est que ces rapatriés ont été accusés d'être des éclaireurs des groupes armés. Et parce que dans les camps de réfugiés, nous passons tout notre temps à faire des formations militaires, que nous avons formé des groupes rebelles. On dit alors que nous sommes en mission de reconnaissance de terrain et que nous préparons une attaque contre le pays. Les auteurs de tous ces actes d'encélement appartiennent à la milice Mboné-la-Kouré. Ce sont les membres de la milice Mboné-la-Kouré qui sont responsables de ces actes. Oui, les Mboné-la-Kouré qui sont très aînés. On dirait que ce sont eux qui dirigent le pays. Ils sont même au-dessus de la police. Nous, nous étions à Ruyigi, près de la frontière avec la province de Tchangouzo. C'est-à-dire que des Mboné-la-Kouré en provenance de Tchangouzo sont rejoignés à ceux de Ruyigi venus pour harcèler les rapatriés. Ces rapatriés, aujourd'hui, demandeurs d'asile au camp d'Ondouta, indiquent qu'ils aient choisi de rejoindre le pays après l'appel des gouvernements tanzaniens et burundais qui leur rassuraient qu'ils n'auront aucun problème une fois de retour au pays. Aujourd'hui, au camp d'Otta, ils sont recherchés par la police de l'immigration depuis mercredi dernier qui veut les rapatrier de force, ce qui a poussé la majorité de ces réfugiés burundais à se cacher dans les forêts qui se trouvent autour de son camp. Merci Innocent Valentin Singiranghabo, c'est par ton reportage que nous mettons au point final au magazine Humra Burundi de ce vendredi 31 janvier 2020. Merci de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe rédactionnelle, merci également à l'équipe technique. Ines Kekiza, j'étais avec vous, je vous souhaite de passer un bon week-end. C'était le magazine Humra Burundi Un magazine comme bon pour relier les burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Takira !